J'ai tenu à ce que Marc soit avec nous pour que Marc puisse nous dire, nous raconter finalement qu'est-ce qu'il motive. Parce que la grande nouvelle c'est que Marc a accepté de devenir le parrain de notre association e-Désir. Notre vocation est vraiment de pouvoir apporter ses gestes de santé global à ceux qui n'ont pas forcément le moyen d'y accéder. Et donc quelle relation tu as toi vis-à-vis de la santé, de la prise en compte de l'être dans sa globalité, dans toutes ses dimensions ? Cette relation, ma façon de voir les choses c'est déjà reprendre en main son corps, on est responsable. Souvent la grande erreur c'est de s'imaginer que c'est Tal Chalaire, un ami qui dit ça très bien, que la maladie vient de l'extérieur, qu'il y a des virus, il y a des méchants virus, et que seul ce qui va nous sauver sont les médicaments. Et ça c'est une vision très occidentale et complètement erronée. En réalité nous sommes les maîtres vraiment de notre corps, des virus il y en a partout, il y en a à la fois en dehors de notre corps et dans notre corps, et bien souvent ils sont là pour même nous aider. Et donc c'est finalement quand je reprends, je dirais, le contact avec mon être profond, que je suis à nouveau en désir, déjà avec moi-même, que j'arrête d'être en guerre, en colère contre à la fois mes ancêtres, ma vie et ce que je suis, et bien curieusement, et bien les choses s'harmonisent. Voilà, je commence déjà, je vais vers la guérison. Donc ce que vous faites, c'est essentiel, parce que vous amenez simplement la personne à poser un regard sur elle, un regard d'amour, de conscience, et de douceur et de tendresse. Tout commence là. Et toi qui as vraiment beaucoup voyagé, été dans ce qu'on peut appeler des contrées reculées, rencontrer des gens qui n'avaient pas du tout la même approche de la santé que nous, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué justement sur leur relation à cette santé, à leur corps, peut-être aussi à la terre, puisqu'il y a quand même un lien aussi direct entre ce que l'on est et celles qui nous portent tous. Fondamentalement, et ça ce que moi je peux trouver, c'est cette, je dirais, cette universalité de la conscience de l'homme relié à la terre et qui a une connaissance des plantes médicinales, et qui, voilà, se soigne avec ça. J'ai rencontré ces peuples premiers en Éthiopie, et curieusement dans ces villages, loin de toute civilisation, où là, il y a des anciens. On voit des hommes de... il y a des centenaires, des gens qui sont en très bonne santé, alors que dans les villes qui ont été occidentalisées, où il y a ce soi-disant ce progrès, la civilisation, comme ils disent, eh bien c'est dramatique. Là, par ces concentrations humaines, dans ces pays-là, qui sont, voilà, l'Éthiopie, je n'ai pas énuméré, j'ai fait plus de 50 pays, donc mais, eh bien, dans ces concentrations, tout d'un coup, eh bien, il y a les bidonvilles, et là, il y a tout d'un coup, bas l'alcool, et là, arrivent les maladies, les épidémies, etc. Le choléra, le sida, et tant et tant d'autres choses qu'on ne retrouve pas dans la brousse. Pour moi, une clé déterminante, je parle déjà en ce qui me concerne vis-à-vis de ma propre santé, c'est la gratitude. Moi, je me rends compte que depuis que j'ai pris cette posture de la gratitude, et ça ne fait pas très longtemps, même si j'ai toujours été quelqu'un de très, par nature, de bienveillant et de très positif, mais je n'avais pas intégré cette notion de gratitude, voilà. Il y avait la nécessité du pardon, me pardonner à moi-même, dans mes maladresses de jeune homme, voilà, mes manques de discernement, comme tout un chacun, et pardonner aussi celle des autres, à mon égard. Et je me rends compte que, ouais, tant que j'étais encore là-dedans, il y avait cette notion de, je dirais, de blessure, quelque part, qui était, qu'il fallait guérir par le pardon. La gratitude, c'est, il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin de rien guérir. La gratitude, c'est un accueil absolument inconditionnel de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est produit dans la vie. Et alors là, il y a une sorte de lâcher-pourri, il n'y a plus besoin de pardonner, il n'y a plus besoin d'attendre le pardon de qui que ce soit, et déjà, à commencer de soi-même. Donc on se libère de tout ça, et on remercie. Et bien depuis ce jour-là, curieusement, je suis assez surpris, je suis en super santé. Je vois autour de moi, dans mon entourage propre, il y a eu des grippes, des trucs, des machins. Bon, je touche du bois, mais ça fait deux ans que je n'attrape rien. Et ça, c'est assez étonnant. Alors je l'associe à peut-être ça à tort, peut-être que c'est un coup de chance. Mais moi, je trouve curieusement qu'effectivement, depuis que j'ai choisi ça, que j'ai pris cette décision de l'incarner, de vraiment être dans ce remerciement profond, de lâcher tout, je me sens beaucoup plus à la fois léger, et comme une sorte de fluidité face à ce qui se passe. Donc tu remercies la vie et elle te le rend ? Oui, complètement. Oui, sans doute elle le rend. Et puis c'est comment veux-tu faire autrement ? Tu vois, on évoquait tout à l'heure, c'est finalement les vies plus saines dans les campagnes que dans les villes. Je sais qu'il y a des gens que ça peut mettre très en colère quand on dit ça, qu'est-ce qu'ils racontent ? Il y a des virus, et puis il y a les vaccins, et il y a les médicaments, et c'est très important. Oui, tout ça n'est à faire que de croyances, ce ne sont que des croyances. Après, chacun défend ce qu'il a envie de défendre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on vit dans un monde qui est d'une harmonie incroyable, qui nous échappe. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur, et je crois que c'est important de se reconnecter, ne serait-ce que déjà à l'enseignement de l'arbre. L'arbre, il est complètement dans l'abandon, qu'il fasse moins 5, moins 10, qu'il gèle, qu'il fasse un soleil, qu'il brûle tout, qu'il pleuve, peu importe, ou qu'il y ait tempête. L'arbre, il dit merci. Il fait silence et il dit merci. Je crois que c'est ça. Je pense que si on veut que l'humanité perdure, je crois qu'il faut qu'elle s'inspire de l'enseignement de l'arbre. Ce que j'aime beaucoup dans l'événement des chamanes que je reçois chez moi, c'est ça, c'est quand il y a des chamanes de Mongolie, de Sibérie, du Mexique, les pygmées d'Afrique, les soufis, enfin voilà, donc des chamanes du monde entier, des japonais, enfin bref. Et il y a plus de, je crois, il y a plus de 150 pays représentés. C'est quelque chose d'énorme. Et ils font leur tradition, leur danse, leur chant, et ils font des cérémonies. Et tout le monde regarde, tout le monde, il se regarde. Et quand le Mexicain a fini sa cérémonie, tous les autres chamanes des autres pays applaudissent. Ils s'applaudissent les uns les autres. Ils se remercient. Et t'imagines si on avait tout d'un coup une messe dans une mosquée. Et puis il y a des juifs dans la mosquée qui applaudissent les imams. Et puis après, les chrétiens qui font leur homélie. Et puis là, ce sont les musulmans qui applaudissent les chrétiens. Voilà, quelque chose où à un moment donné, on a des rituels différents, mais finalement, pas si différents que ça. On se rend compte que bien souvent, les religions monothéistes s'appuient sur finalement les mêmes rites, avec des petites nuances. Voilà, donc je crois qu'il serait temps de nous applaudir. Et dans ses opposés, là aussi, dans tous les domaines. Voilà, quand on voit les approches médicales, holistiques, voilà, dans ces médecines parallèles, il faut que le médecin allopathe arrête d'être dans son obscurantisme, dans sa croyance, dans ses certitudes, et qu'au lieu de radier un médecin qui fait des techniques différentes, parce que ces différences s'intéressent. voilà, et cherchent, on se rend compte que c'est fondamental. L'histoire de l'humanité, l'humanité n'a été possible que parce que, justement, il y a eu des hommes et des femmes qui ont ouvert chaque fois des voies nouvelles. Et chaque fois qu'on ouvre des voies nouvelles, ça a été, presque le bûcher, la condamnation, c'est perpétuel, et on en est encore là. Les rapprochements, la pacification que tu évoques, et comme tu le disais au début, c'est vrai aussi vis-à-vis de notre corps, parce que comme on a tendance à le laisser un peu de côté, on ne l'écoute que quand il nous dit qu'il a mal, quand il envoie des signaux, et c'est à ce moment-là que notre corps, finalement, on le voit comme séparé de nous, parce que quand il s'exprime, c'est pour nous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Absolument, absolument. Et donc, il y a vraiment ce travail-là de réconciliation par rapport à notre corps, de prise en compte, et de ne pas aller toujours, comme tu le disais au début, chercher les choses, les remèdes à l'extérieur, mais aller puiser les ressources en soi. C'est fondamental, c'est fondamental. Et je crois que vraiment, effectivement, les opposés qui s'épousent, ça commence déjà avec nous-mêmes. Nous sommes cet être paradoxal, capable d'être dans la prière, en communion avec Dieu, et en même temps, d'être parfois dans des postures peu avouables, d'envie charnelle. Voilà, parce que nous sommes cela. Et je prends des extrêmes, bien sûr, sciemment, une caricature, pour montrer qu'il me faut apprendre à accueillir ces opposés qui, en réalité, s'épousent, qui font ce que je suis, cet être vaste, bien plus vaste que ce que je viens de décrire. Voilà, il me faut apprendre à appréhender l'être que je suis, en tendresse, avec tous ces paradoxes. Et plus je vais accueillir, finalement, ce que je suis dans cette vastitude qui, parfois, me dépasse, et plus, effectivement, je vais, là, construire tous les outils de guérison qui vont me permettre d'aller plus loin dans la musique de ma vie. Écoute, infiniment, merci. Déjà, pour ce temps d'échange, et puis pour ton choix de jouer un rôle, même si tu dis que ce n'est pas par la volonté, tu joues un rôle d'être là, à nos côtés. Donc, merci pour cela, Marc. J'en suis très honoré au service, et puis, sans oublier, moi, pour ma part, d'être à l'écoute aussi, bien sûr, de mon cœur, de mes désirs, voilà, en essayant de les, comment dire, de... Ouais, qu'ils soient à la fois nobles, grands, beaux, qui, à la fois, m'éveillent, éveillent celles qui m'accompagnent, voilà, mon épouse, et mes enfants, et puis, voilà, et puis, qu'ils puissent, en même temps, amener les autres aussi à oser plus encore la vie. Ok, voilà. Merci. Avec grand plaisir.